... Retrouvez sur 3TV, la télévision interactive. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus. Vous êtes à l'émission Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. L'actualité a été marquée par le match amical des étalons face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Défaite donc des étalons face aux éléphants de l'Usa 1. On en parlera dans cette émission. On parlera également de sport pour personnes handicapées. Et c'était au stade du 4 août avec le championnat national. Tout cela avec nos décodeurs et un invité également sur ce plateau. Issa Terriboudo, bonsoir. Bonsoir à Samitiem Toré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Toujours ravi d'être en votre compagnie. C'est votre acolyte d'un côté, Ibrahim Dianda. Mon voisin, ce n'est pas mon acolyte. Ah d'accord. Son acolyte est absent chez soi. Ok, bonsoir à Samitiem Toré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes amis d'en face aujourd'hui. Et mes voisins inhabituels, Issa Terriboudo. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être partenaire. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va être des partenaires d'un bon temps. Voilà, Ibrahim Toré, bonsoir. Bonsoir à Samitiem Toré, bonsoir à Salamberi qui n'est pas avec nous sur ce plateau. Bonsoir à mes amis d'en face. J'espère donc qu'on va passer de très bons moments ensemble. Parce que les flèches commencent à sortir. On espère très bien. Et je l'ai dit, on a un invité sur ce plateau. Il s'agit d'un joueur, Blaise Yamugo, joueur qui joue en Roumanie, AFC Chidia Togoviste. Je prononce bien, j'espère. Pas trop bien, pas trop bien. Pas trop bien, mais ça va quand même. Comment ça va ? AFC Kinnia Togoviste. AFC Kinnia Togoviste. C'est du Roumain. C'est du Roumain, oui. Bonsoir à mes grands frères qui sont là. Bonsoir à tous les spectateurs. Comment vous allez ? Très bien. D'accord. On va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, je vous disais tantôt, les étalons de Burkina Faso sont tombés face aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'était ce samedi au stade Ibn Pé Alassandraman Ouattara. Voilà, deux buts à un pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voyons le résumé de cette rencontre. Contre un match, il commence un peu timidement pour les étalons. Mais Edmond Tapsoba avec cette passe millimétrée pour Franck Lassina Traoré ouvre la marque IB. Oui, il arrive quand même au moment où les étalons étaient accueillis dans leur propre camp. Et là, Edmond Tapsoba arrive à s'ouvrir dans ce temps de passe. Et là, la passe quand même trop lazare. Et Lassina, Franck Traoré, qui s'est fait prier, il va donc trouver le bon an. Il joue sur l'équilibre du gardien. Et ça fait l'ouverture du score. C'était dans le bon timing. La passe a été millimétrée. Il n'y a pas de enjeu. Regardez bien Issa Keilboudou sur l'action. L'image est un peu dégradée. Mais on voit toujours un pas de plus. Et voilà, Franck Lassina ouvre la marque. Oui, très bon timing. Très belle lecture d'abord du d'où est parti. La passe, c'est le métronome de la défense. Ce joueur dont on dit bien des choses, Tapsoba, est d'une passe surgicale dans l'intervalle entre deux défenseurs ivoiriens. On se croirait au rugby où le ballon passe en deux pour tous. Et là, le reste, il fallait laisser ça avec Franck qui fait le travail. Voilà. Et en seconde période, les Ivoiriens vont égaliser suite à un coup franc bien dosé également pour Ibrahim Sangaré, Ibéi Cabré. Et c'est le but égalisateur. Oui, d'abord, tout est parti de cette faute commise par Yacouba Koulbali. Et là, c'est très mal joué au niveau du deuxième poteau. C'est pratiquement un boulevard pour l'attaquant ivoirien. Et là, il va souffrir la possibilité de tir. Et ça fait quand même l'égalisation pour les Ivoiriens. Après l'égalisation, Ibéi Cabré, un autre coup franc similaire. Mais là, Farid et Sofiane étaient sur ces marques. Oui, là, c'était la notion du premier but. Et Oritain, donc, seul le Garnier de but a tiré la notion des enseignements du premier but. Et il va du même coup sauver les meubles. Et ça fait toujours un but à zéro. Donc, un but partout entre les fleurs. Et dans les arrêts de jeu, un coup franc pour la Côte d'Ivoire. Et l'incontournable Ahmed Diallo, qui clouent les étalons. Oui, ils n'avaient pas fait une bonne rentrée jusque-là. Même si, sur ce but, le gardien n'est pas irréproussable. Il faut dire que la frappe est quand même sublime, extraordinaire. Et ça va crucifier, donc, Farid, Sofia, le gardien militaire de cette formation des étalons de Burkina. Donc, un coup franc à 90 minutes plus 3. Le match était complètement, on va dire, pratiquement terminé. Et Diallo commet une faute hors de la soirée de réparation. L'arbitre qui donnait un coup franc. Et c'était le tournoi du match. Je pense que c'était le tournoi du match. C'était la faute qu'il ne fallait pas forcément commettre. Parce qu'on a effectivement 90 plus 3. Et ça devient rédhibitoire si vous encaissez un but dans ce laps de temps. C'est vrai que le football nous a souvent réservé des situations les plus rocambolesques. Mais là, c'était pratiquement, les carottes étaient cuites. Parce que le coup franc, il est sublime. Il nettoie la lucarne droite du portier Bukinabé. Donc, on a plus assez de temps de gamberger pour aller chercher une égalisation. Donc, il était écrit quelque part qu'à Ibimpe, une autre défaite des étalons face au Burkina serait écrite. Elle a été écrite. Voilà. Donc, défaite 2 buts à 1. Il faut dire que dans cet résumé, on n'a pas vu beaucoup. Hervé Kofi qui est sorti sur Blessure suite à une action de la sulfate et de l'opération. Mais Hervé Kofi qui a été énorme aussi dans cette rencontre, qui a fait quelques belles parades, qui a sauvé les étalons, Ibrahim Dianda. Oui, j'allais le dire parce que quand Ibrahim Kabreï disait tantôt que c'est Lassina Traoré marque au moment où les étalons étaient acculés dans leur cas, mais il a oublié peut-être de le dire que c'est Kofi qui sauve les étalons pendant ce temps. Parce que c'est le meilleur étalon jusqu'à ce que Frank Lassina Traoré ouvre le score. Malheureusement, juste après l'ouverture du score, sur cette occasion, je dirais, cette action de jeu, un peu, je dirais, où on peut peut-être dire beaucoup de choses, Sébastien à l'heure, avec Sébastien à l'heure, il a eu ce contact-là, il est blessé à la cheville, il sort. Malheureusement, je dirais pour les étalons, c'est peut-être l'occasion aussi pour Sid, Farid, Sofia, Nouedrago peut-être de faire ses marques. Mais il rentre également à un moment où les Ivois étaient vraiment débouchés à fond pour peut-être essayer d'égaliser les remportés de ce match. Et il paye également les procès, mais c'est de saluer également cette rentrée, parce qu'il a fait au moins deux ou trois bons arrêts aussi, sinon qu'il pourrait donc coûter la nivelle qui est au groupe étalons. Je veux dire simplement que la sortie, à cet instant T du gardien, le Burkina perd plus de 50% de sa capacité. Parce que quoi qu'on dise, Farid, excellent gardien, qui manque d'expérience, en termes de communication et de replacement de ses joueurs, il n'a pas le coffre forcément d'Hervé. Quand Hervé sort en larmes, ça avait tout dit, parce qu'il avait l'envie vraiment de pousser ses partenaires, parce qu'il pouvait être là, la défaite pouvait venir, c'est pas un dieu, mais sa sortie quand même diminue en termes de capacité physique, de capacité d'appréhension et du tout, les étalons à cet instant T. Alors, Ibé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre ? Camou Malou, on a souhaité qu'il rajénisse un peu l'équipe, qu'il fasse tourner, l'équipe le tourne vers comme on l'a demandé, et ça a été fait dans cette rencontre quand même ? Globalement, il faut retenir que c'est un match quand même assez frustrant. Et les conditions dans lesquelles il se termine, on aurait souhaité autrement. Parce que prendre un but à la 93e minute, même si nous sommes dans un match amical, si vous êtes un compétiteur, normalement ça doit vous frustrer. Et moi, j'imagine que c'est le cas au sein du groupe étalons. Et dans le fond, effectivement, on a vu que Camou Malou a essayé quand même d'apporter les rajeunissements souhaités, d'abord par ce milieu de terrain avec Ismaël Aouidrago et Saïdou Sempore. En tout cas, c'était un ensemble de difficultés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, on a vu. Mais ça restait quand même un milieu suffisamment timide. Parce que peut-être dans l'expression collective de l'équipe des étalons, les prestations ont été à l'image de toute l'équipe. Et également aussi, on a vu au niveau des deux côtés, on n'a pas suffisamment exploité le couloir. Ça a été encore une des lacunes qu'on a traînées dans ce match. Et sur le fond de l'attaque, on a vu Bertrand Traoré qui a été repositionné comme meneur des jeux au niveau du DUS. Il a été par moments sévré du ballon avec la grosse présence de Franckissier au milieu. Donc lui, il a ratissé pratiquement les ballons en direction de Bertrand Idéa Traoré. Il n'a pas eu le ballon, lui qui aimait donc manier la balle. Il n'a pas été suffisamment servi. Et Franckissier au centre de l'attaque de Franckissier au centre de l'attaque de Franckissier au centre de l'attaque de Franckissier. Et Franckissier au centre de l'attaque de Franckissier au centre de l'attaque de Franckissier. Et Franckissier qui marque certes ses buts, mais qui a été absent dans le jeu. Et sur les côtés, Brouhama Hassan Bandé et Zakaria Sanogo. Je n'ai pas eu aucun centre, sauf cette chance de passe avec Bertrand Traoré et Hassan Bandé. Et là aussi, Bertrand qui ne s'applique pas pour moi, il a eu au moins deux grosses occasions parmi lesquelles il pouvait quand même mettre une au fond. Ça n'a pas été le cas, mais globalement, on aurait été un match frustrant. Mais le plus important, c'est les enseignements à tirer. On a demandé du réagénissement, ça a été injecté. Et l'arrivée, c'est une défaite. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est une grosse question. Je pense qu'on va afficher la même trompette parce que ça reste un match avec beaucoup de regrets. Mais ce qui est très important dans cette rencontre, c'est qu'il faut d'abord tirer les enseignements. Parce que toute rencontre, vous tirez soit des enseignements à votre profit, soit vous fermez les yeux et vous continuez de pêcher dans le désert. Parce que dans cette rencontre, il y a eu quand même pas mal de situations assez négatives sur lesquelles il faut vraiment se mettre très vite au travail. C'est une équipe expérimentale à reconstruction. On n'en disconvient pas, mais il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas s'amuser quand on veut aussi titiller les grandes nations du football africain. C'est pourquoi je vous disais ici que jouer la Côte d'Ivoire était déjà quelque chose de très important. Ça va nous permettre de mettre en exergue cette équipe en termes d'acteurs sur le terrain et en termes d'acteurs hors du terrain qui sont le staff. Tout le comportement, on allait l'analyser, l'écrypter pour voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais la frustration, elle est là parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. On finit le match avec aucun centre. Voilà, on finit le match avec aucun centre. On finit le match avec un seul corner. On finit le match avec quoi ? Des occasions de but pas aussi nettes. De coups de fernon cadré. De coups de fernon cadré. Vraiment, c'est un match à vite oublier. Et Camo Malo a fait également du Camo Malo. Il devait encore pousser plus loin. Il ne l'a pas fait. Il y a encore des réticences. Mais je pense qu'il va falloir aller un peu plus fort dans la façon de vouloir que les États-Unis soient. Il nous a posé une question qui est assez intéressante. Puisqu'il demande ici que Camo Malo a demandé de rajeunir l'équipe. Il l'a fait. On a vu le résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que pour vous, c'est l'immaturité de cette jeunesse-là qui a prévalu ? Qui a fait que les États-Unis ont perdu le match ? Ou comment on fait ? Est-ce qu'il faudrait repartir avec les anciens ? Ou peut-être continuer dans cette lancée pour corriger les lacunes ? C'est une question qu'on pose. Il n'y a qu'un ancien qui reste. S'il vous plaît. C'est quand les anciens sont rentrés et qu'ils ont tout gâté. Je suis désolé. À l'air rentré, qu'est-ce qu'il a pu faire comme une bonne occasion ? Qu'est-ce qu'il a pu faire un bon contrôle de ballon ? Il a rentré deux couvrants tous les deux sur le ciel. Qu'est-ce qu'il a ? Charles, à l'air rentré, son deuxième ou premier ballon, il perd le ballon. Il a l'objet de faire un couvrant. Il a pris un couvrant où il prend un carton jaune. À la limite, je dirais même que c'est vrai que les jeunes, à ce moment, il y avait un manque d'expérience. Mais on aurait pu quand même faire un changement très tôt. Je le suis dit très tôt. On peut essayer de soulager, Franck Lassina Traoré, qui traîne jusqu'à la dernière minute. C'était à un certain moment, jusqu'à la soixantième minute. Je me suis dit qu'il n'est plus dans le match. Sur le banc, il y avait un jour où Faisal devrait rentrer plus tôt. Tu as pu savoir, Faisal devrait rentrer plus tôt. Quand il est rentré, il a fait une très belle rentrée. On ne l'a pas fait. On met, on injecte Alain Traoré et Charles Caboret qui entrent. Finalement, on dirait que tout était déjà. Mais finalement, quand ils sont rentrés, moi, je n'ai rien senti. Je n'ai pas senti que c'est de l'expérience qui est rentrée. Et pire encore, je finis, on fait rentrer Eric Traoré, qui n'a même pas participé au stage à Ouagadougou, qui a réjeuné l'équipe à Abidjan. Au moment où il y avait d'autres joueurs qui ont fait le stage ici, Yacouba Sogner, Mohamed Lamine Ouattara, il y avait plein de joueurs qui n'étaient même pas sur la feuille du match. Bon, je crois que je reviendrai à ce qu'il a dit quand il m'a fait du camoumolo. Je ne veux pas forcément trop aller en profondeur, mais il faut qu'on reconnaisse qu'à un certain moment, l'encadrement technique a manqué de courage, il a manqué de craint, parce qu'on dit, une équipe comme le Burkina va être en reconstruction, l'équipe de la Côte d'Ivoire qu'on a ajouté une équipe également en reconstruction. Le dernier Burkina, quand on encaisse, c'est marqué par un gamin de 18 ans. 18 ans, ton deuxième match qui met ce Koufran, et le Burkina, figurez-vous, jusque là, je ne sais pas qui tire le Koufran officiellement au Burkina, dans l'équipe des États-Unis, parce que j'ai vu Alain Traoré sur les deux Koufran, bon, d'ailleurs, ce n'est plus le même Alain qu'on ne savait, et je crois qu'une équipe qui veut progresser, doit quand même trouver une autre personne qui sait tirer des bons Koufran, et non basée sur cette expérience, soit disant, d'Alain Traoré, c'est mon analyse. Voilà, c'est très rapidement, je suis désolé, l'entrée de Faisal, l'ancien société de la SEC, qui est un excellent joueur, dont les Iwanais disent de bien, souffrait que ce joueur a été poursuivi à un moment donné, par la Côte d'Ivoire, parce qu'on le voulait, on connaît ses qualités, tout le monde est d'accord. Il rentre au stade du 4 août, il fait un match en 15 minutes, il montre des prises d'exposition intéressantes. On se disait, voilà une situation, au prochain match, on le jette dedans, et puis on regarde par la suite. Mais, on se rend compte que, c'est dans les arrêts de jeu. Et quand il rentre en 5 minutes, il fait encore quelque chose, il a même failli marquer. Donc, ça vous dit que, en termes de choix, on a perdu ce match, honnêtement, parce qu'on a eu, on est passé complètement à côté des autres façons de choisir les hommes. D'accord. Ibé, pour qu'on passe à autre chose. Oui, j'avoue que je considère une grande partenaire de l'analyse de Dianda, parce qu'effectivement, la force nôtre, c'est aussi l'entrée de Charles et d'Alain Traoré, parce que ça n'a véritablement pas aidé l'équipe, même dans les reflux. C'était quand même, ceux qui traînaient les pas, et ils n'étaient pas dans la dynamique des jeunes qui voulaient quand même se faire découvrir. Moi, j'ai cru qu'à un moment, il allait être audacieux jusqu'au bout, parce qu'effectivement, d'entrée des jeux, il faut le concéder ça. Il a été courageux. La titularisation de Saïdou Sain-Pouré, d'Ismaël Ouidrago, et de tous ceux que vous savez, c'est aussi le courage, moi je le dis. Mais, à un moment donné, il a eu peur de perdre ce match, parce qu'il voulait, justement le gagner. Et lorsque vous êtes dans des objectifs comme ceux des talents, qui consistent d'abord à mettre une équipe compétitive en place, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de la demande. Il faut faire fidèle des fêtes. Il faut aller chercher à mettre quelque chose en place. Et lorsqu'il a été tout de suite mis en difficulté, il est revenu avec les anciens pour pouvoir conserver. Pour sécuriser, voilà. Moi, je pense que, quand c'est comme ça, on est frûlé. Voilà, on est frûlé, et on n'est pas convaincu des idées qu'on veut mettre en place. Je suis d'accord, c'est un grand technicien, mais il lui manque ce truc. Il aurait perdu avec les jeunes. Personne n'allait lui faire des reproches. Mais il jette Alain et puis Charles, aujourd'hui, on en arrive à une défaite. On a oublié aussi de soulier ça. Bien sûr. Blaise Améron, vous qui êtes joué et qui avez suivi le match également, comment vous avez vécu cette rencontre ? Alors, permettez-moi d'abord de saluer la mémoire des victimes. On a appris ça tout récemment et vraiment, on va vraiment prier pour que leurs âmes aient plus en paix. Voilà, c'est le plus important. Exactement. Alors, revenons au match, moi, je dois d'abord saluer le coach Kambo Malou pour le courage, pour... Qui est votre ancien coach. Oui, qui est mon ancien coach et pour le courage, pour, soit disons, les choix qu'il a fait, comme il a dit, audacieux. Et moi, je pense que les hommes qu'il a mis dans ce match, bien avant le match, quand on regarde le classement, personne ne pouvait imaginer qu'on allait arriver peut-être jusqu'à la 60e minute à mener la Côte d'Ivoire. Peut-être sur 100 personnes, deux, peut-être, aurait eu raison de ça. Ça veut dire quoi, il a été audacieux et les jeunes aussi ont répondu. Il a un bon groupe, il a un bon effectif, il a fait des choix. Et moi, je pense que, et même en étant à 1-1, j'ai eu, il y a eu une partie du match où, si vous ne voyez pas qu'il a voulu défendre pour ne pas perdre, mais il a voulu gagner le match. Parce que, et même, j'ai l'impression qu'on a eu un peu d'inexpérience dans ce match. parce que quand tu vois à 1-1, même, on a eu deux occasions qu'on pouvait tuer le match. À 1-0 du moins, c'est pas à 1-1. À 1-0, on pouvait tuer le match parce que les Ivoiriens étaient perdus. Ils étaient complètement perdus. Et on a eu, par exemple, une action avec Betten. Ça veut dire qu'il manquait, on était à 2-0, on tuait le match. et avant, il y a eu le contre-attaque avec Yacouba Koulbali sur le côté gauche qui, s'il faisait un bon centre, on gagnait le match aussi. Mais, moi, je pense qu'il ne faut pas, c'est vrai, une défaite contre la Côte d'Ivoire, ça laisse un goût amer, mais je pense qu'il ne faut pas trop se parler un peu, être un peu pessimiste à propos de cette formation parce que je pense qu'il y a un bon effectif, il y a de la qualité, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a des anciens aussi qui sont là pour carrer, voilà, entre guillemets, les joueurs et je pense que cette équipe va avoir une belle avenir. Il faut maximiser sur la formation surtout. Je pense que c'est très important. Et vous actuellement, vous êtes en vacances au pays. Oui. Ça se passe comment ? Très bien. Très, très bien. Vous continuez toujours de vous entraîner quelques fois ? Bien sûr. Avec bien sûr l'effort. D'accord. Et ça fait au moins deux ans que vous êtes parti ou trois ans maintenant en Roumanie. Oui, trois ans. Comment s'est passé cette première en tout cas d'immersion du côté de la Roumanie ? Ouf. D'abord, quand j'ai quitté ici, je n'ai pas été en Roumanie. J'ai été dans un grand club en Moldavie. On peut dire un des plus grands clubs en Moldavie. Historiquement parlant, pas en termes de trophées, mais historiquement parlant, c'est le plus grand club de la Moldavie qui est FC Zimbou. Et donc, j'ai fait une saison là-bas et après ça, j'ai rejoint la Roumanie en première division avec une équipe qui venait de monter après 21 ans d'absence en première division. D'accord. Et donc, tout s'est bien passé. C'est ma deuxième saison. Et maintenant, on est en vacances et donc, je suis là au Burkina pour s'avouer avec la famille. L'adaptation se passe comment quand on quitte le championnat Burkinabé pour l'Europe ? D'abord, en Moldavie, ça n'a pas été facile dans les premiers mois. Mais bon, j'ai eu un peu la chance parce que le coach qui m'a tout de suite aimé et bon, j'ai joué, j'ai joué. C'est juste les problèmes de but parce que c'est le but en tant qu'un joueur offensif, un attaquant, c'est le but qui donne plus la confiance le plus rapidement possible. Et donc, j'ai eu du mal un peu à marquer le but et après, la seconde période du championnat donc je me suis dévoulé avec quelques buts et c'était bien quand même. Vu que vous avez marqué au moins deux buts dans votre première saison et quatre passes décisives, ça veut dire que cette saison vous avez été impressionnant. Oui, j'ai été quand même, c'était bien mais ce n'était pas assez bien pour moi parce que je veux encore plus et plus. C'est pas mal mais je pense que je peux mieux faire et je suis revenu au pays pour ses vacances pour un peu mais il a tiré dans la tête et puis bon, je pense que l'avenir sera meilleur. On espère bien. Issa Gare. je pense que la question c'est très intéressant de vous avoir et vous êtes passé par l'étoile filante. Je vais donner peut-être quelques dates si je me trompe, vous dites que je suis dans le faux. alors en 2012-2013 vous êtes vainqueur de la Coupe du Fasso c'est juste ? Avec le code Camoumallow ? Exact. C'est ça ? Exact. Alors en 2015-2016 vous êtes champion de Burkina également sous la roulette de Camoumallow toujours ? On a fait le doublé je pense. Le doublé ? Oui. Toujours sous la roulette de Camoumallow. Alors je termine en 2017 l'âge d'or et vous êtes en finale de la Coupe du Fasso et forcément vous êtes sous le coudeur de l'étoile finale de Ouagadougou vous flanquez 3 buts et un hat-trick en finale de la Coupe face à Lusfa. C'est juste ? C'est exact. C'est exact. Alors aujourd'hui la question que je vais vous poser est-ce qu'après avoir passé tout ce temps sous la roulette de Camoumallow est-ce que vous avez gardé des rapports, des contacts avec le coach national ? Est-ce que vous avez des... Vous vous êtes souvent parlé est-ce qu'il a des informations sur vous du côté du pays de Marius Lakatus ? Bien sûr. Bien sûr. Lui c'est... Pour ne pas trop me prendre la tête mais je pense que c'est quand même un père pour moi parce que depuis que je suis très jeune je me rappelle où il m'a eu au SCK c'était par l'intermédiaire de... Je ne sais pas si vous le connaissez docteur Edouard Taoué. Oui. J'étais à Lusfa en ce moment et après bon... Donc j'avais quelques petits soucis donc j'ai dit non je quitte Lusfa et parce que... Donc... Après... Le docteur il appelle le coach Kamou m'a dit mais... J'ai le petit Yamego là parce que j'étais de l'autre côté au campus voilà donc c'était difficile de Genoie là et donc Kamou m'a dit mais ce joueur là je le veux parce que je le vois jouer dans le championnat tout 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 et ça a été comme ça que j'ai besoin du S&K et net en même temps après une année on est... Ça vient Ouais on remporte la coupe face à la Soyenanga Ok Alors aujourd'hui c'est vrai on ne peut pas se le cacher et tout jouer le rêve final c'est intégrer l'équipe nationale est-ce que vous y pensez ça vous vient dans votre esprit vous vous dites avec l'ouverture que le coach Kamou m'a le fait aujourd'hui à la jeunesse on voit les dramas de salut qui arrivent on voit des jeunes aux dents longues qui veulent pousser les anciens vers la santé et puis prendre le pouvoir est-ce que vous vous dites comme ça je peux aussi pourquoi pas un jour goûter au délice de l'équipe nationale qui reste quand même un rêve pour tout garçon pour tout gamin Oui oui bien sûr bien sûr quand on est Burkinabé c'est ce que d'ailleurs même j'ai joué avec les locaux avant de quitter le championnat j'ai joué on a été qualifié pour le Chan avec le coach Chaboteur qu'on a au Ghana donc je faisais partie et donc ça fait ça fait toujours quelque chose un grand plaisir de jouer pour son pays et vraiment ça me fait beaucoup plaisir mais le plus important c'est d'être excellent d'être performant dans mon club et à tout moment travailler dur et puis bon si c'est pas aujourd'hui peut-être la chance ça pourrait être demain et donc c'est pour ça que je m'affole pas trop mais bon et là où Dieu décide je pense que on va respecter ces principes D'accord ça viendra Ibé Cabré alors moi je suis très admiratif de ce qu'il a accompli déjà dans le FASO foot il faut dire que je fais partie de ce qu'il a frustré à un moment donné quand il était versé quand il avait joué ce match en finale de coupe du FASO face à l'ASFA je me souviens en 2012 où il était avec Abdoulou Abdi Amourou Mamadi Bandé et le reste j'avais causé quand même de la misère morale André Amourou j'avais donc causé de la misère morale à l'ASFA c'était quand même douloureux et dans la foulée on avait remercié l'entraîneur et tout et tout donc ça avait créé le désordre à l'ASFA et puis avant tout ce retour et après il a gardé la ligne avec le RCK il a été performant et donc c'est qu'il a valu un transfert à l'étoile filane de Ogradou qui reste quand même l'un des baromètres de notre football parce qu'à un moment donné ça ressemble au summum quand on joue si vous n'êtes pas allé à l'extérieur si vous jouez à l'ASFA ou à l'EFO dans le temps c'est quand même le summum donc vous participez au championnat d'Afrique des nations vous avez dit qu'à un moment donné vous étiez fiché comme un potentiel sélectionnable au niveau de l'équipe nationale et du coup vous prenez votre envol du côté de l'Europe de l'Est à la Moldavie aujourd'hui Bucarest et tout et déjà dans le force au foot vous étiez quelqu'un qui était vu comme quelqu'un qui pouvait intégrer l'équipe nationale et aujourd'hui avec le recul est-ce que parce qu'on n'entend plus parler ça ne vient pas au niveau je ne sais pas si il y a eu de contact avec le sélectionnaire national est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous en voulez pas d'être allé au niveau de l'Europe de l'Est est-ce que vous vous dites que vous êtes victime de l'image de votre championnat parce qu'il n'est pas suffisamment médiatisé dans nos contrées alors que vous êtes titulaire et on parle très moins de vous oui bon je ne pense pas que ce soit le cas excusez-moi mais si c'est pour regarder un peu que ce soit on parle de l'Europe de l'Est il faut d'abord regarder le niveau du championnat que j'ai voulu et quand je prends peut-être l'effectif des étalons ce n'est pas pour me faire trop de trucs quand je prends l'effectif des étalons je pense que peut-être ceux qui jouent dans les championnats meilleurs que les championnats roumains ils ne sont pas nombreux ils ne dépassent pas 11 joueurs ou 12 joueurs et donc ce n'est pas une question du niveau du championnat ou de l'Europe de l'Est parce que la Roumanie fait partie des grandes nations de football en Europe ils ont joué tout récemment ils ont joué contre l'Angleterre où ils ont perdu un but à zéro vous voyez quand même que quand ils ont joué contre l'Espagne ils ont perdu deux buts à un et j'étais au start ce jour-là le championnat a un très bon niveau et il y a eu un joueur qui joue à Star Bucarest et tout le temps il était bien on l'a vendu à 10 millions d'euros du côté de Parham là où jouait Jervinho et donc ils sont d'abord deux roumains qui quittent le championnat roumains directement ici en CEA donc ça veut dire que le championnat il a le niveau on ne peut pas parler de l'Europe de l'Est ou quoi parce que je vois qu'il y a d'autres joueurs aussi qui jouent dans d'autres championnats très très faibles voilà je ne veux pas dire le nom même à ce niveau c'est que je veux ajouter je pense que la Roumanie comme il l'a dit c'est vrai que c'est l'Europe de l'Est on a souvent une idée arrêtée de ces pays-là mais pour quelqu'un qui est furieux de football qui fait un regard panoramique sur tous les championnats comprendra que c'est un pays de foot on peut citer des grands noms qui sont quand même issus de la Roumanie on se rappelle de Maris Lakatus on se rappelle de Georges Agi le phénomène le 10 en 94 vous avez vu cette équipe de la Roumanie avec des joueurs comme Dimitrescu Popescu Radichiu c'était des écoutez et également il y a le Stéhua Boucarest qui reste quand même une entité d'équipe footballistique sur le plan européen qui a joué la coupe d'Europe je crois en 81 avec un gardien comme Elmoud Ducadam donc la Roumanie reste quand même une grande nation de foot je pense que si les joueurs jouent un peu en Chine un peu dans les autres pays je pense que la Roumanie reste quand même un bon championnat et c'est pas seulement à ce niveau qu'il faut regarder vous souhaitez beaucoup de chance toujours dans votre club et espérez que l'équipe nationale vous sourisse pour le moment on va écouter Charles Kabore le capitaine des étalons du Burkina l'équipe s'est bien battue de la première à la dernière minute il y a eu quelques erreurs mais bon c'est des trucs qu'on peut corriger et il y avait l'envie la combativité et je pense que aujourd'hui c'est un bon match pour les deux équipes parce qu'il y avait beaucoup d'intensité dans le match et les deux équipes voulaient gagner coûte que coûte et malheureusement on n'a plus un but à la dernière minute mais c'est le football c'est un match amical et le coach a pu tester les joueurs qui ne jouent pas beaucoup ou qui jouent moins et aujourd'hui je pense que c'est un bon match au départ vraiment avec le coach c'était convenu que je suis rentré pas du tout donc ça dépend du match donc je suis sur le banc et je suis disponible et si ça peut aider celui-là je pense que c'est une bonne chose pour le groupe et pour la confiance et aujourd'hui on n'a pas pu avoir la victoire mais c'est un match test et pour nous tous donc c'est une bonne chose Charles Caboé capitaine des étalons du Burkina Faso Yoram Dianda s'il a si bien dit c'était prévu qu'il ne débute pas cette rencontre ça veut dire un bon capitaine et un bon leader il laisse ses petits frères démarrer le match comme ce qu'a voulu le public non pas le public c'est le coach qui en a décidé le coach a cette mission également le public ne exige pas le public suit je n'ai pas dit l'exigence le public suit les grands champions le public suit les grands pays le public sait comment évolue le football de me joue le coach décide Charles tu es le capitaine bon ce match j'ai besoin de mettre tel, tel, tel joueur il n'y a pas de problème il est là également pour aider comme il a dit il a ce bon esprit moi je n'ai jamais douté de son esprit vraiment parce que ce monsieur c'est un monsieur qui a voulu prendre sa retraite internationale il y a tant ou quatre ans il a été négocié on sait comment est-ce qu'on a négocié pour qu'il revienne donc moi je ne doute pas de ça moi mon souci ici je rejoins ce qu'Ibé a dit l'entrône n'a pas eu cette audace jusqu'à la fin parce qu'à un certain moment il a compris qu'au milieu ça n'allait pas il a voulu jouer un peu mais là il faut revenir à une question qu'il ne faut pas dire mais c'est normal Bayan Dabo qui était censé être le remplaçant direct de Charles Caboret au milieu n'a pas été convoqué le seul joueur au Bukinabé qui a joué en série A qui a beaucoup plus de temps de jeu je dirais même que Charles Caboret je pèse mes mots il n'a pas été convoqué pour d'autres de quelle raison jusque là on ne sait pas on donne un milieu Ismaël Abouedrago deuxième titularisation j'arrive c'est du Saint-Pauré première titularisation à cet moment le course sans qu'ils sont mangés au milieu parce que le coach il fait des changements il fait quand même beaucoup d'intensité au milieu c'est un peu avec Franck Essier il était un peu mangé qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a pas de répondant le répondant c'est qui c'est Charles c'est Alain il n'y a pas de solution mais c'est ce qu'on a critiqué nous manquons également de qualité au sein du groupe Etalon raison pour laquelle je reviens parce que c'est vrai c'est vos coéquipiers c'est votre coach à cette diplomatie qui l'a payé reconnaissant qu'il manque de qualité à un certain moment quand on prend l'affaire du poste de Jakuba Koulibaly qui se borne il se donne l'accord mais c'est pas seulement le coeur qui joue il y a la qualité également ce centre il ne peut pas le manquer dans le monde moderne c'est cette faute qu'il a fait sur ce but ce premier but c'est pas des fautes qui doit être fait moi quand j'ai vu un peu le but d'Ama Diallo mais j'ai dit mais ça peut se répéter si on croise l'Algérie il ne faut un truc comme ça parce que à un certain moment je pense que pour finir rapidement il faut qu'on arrive à être courageux c'est vrai nous avons des joueurs comme Charles Alain qui doivent encadrer ça au moins c'est normal c'est un autre match attendez s'il vous plaît on ne parle pas sur ce match moi je parle c'est de façon générale c'est de façon générale que je veux peut-être que c'est mon tempérament c'est comme si non de façon générale c'est quand même frustrant c'est quand même frustrant qu'on soit là on a deux joues au milieu à un certain moment sans que le milieu est fatigué on n'a pas de répondant mais c'est ça le souci vous imaginez que le premier match de la canne-challe ne pourra pas jouer il est suspendu mais vous faites comme alors si vous êtes acculé mais c'est ça qu'il faut commencer à préparer et là je crois que l'encadrement a beaucoup dormi il faut qu'il se réveille je pense qu'il n'a pas tout à fait faux parce que effectivement le problème de qualité il faut le souligner même quand vous regardez le groupe les 11 titulaires les 11 dons qui le met pour le départ vous prenez sauf Dayo et puis également qui joue régulièrement dans leur club les deux latéraux c'est mi-figmi-lésé alors on repart au niveau de 2 milliers de terrain je vais dire qu'il y a bon Saïdou Saint-Pouré au départ Blaise peut confirmer c'était son équipé à un moment donné ça n'est pas un milieu récupérateur de formation il est défenseur central il dépend certes au milieu mais il n'est pas un milieu récupérateur de formation il joue défenseur central c'est un jouet qui a beaucoup de qualité je le reconnais mais ça ne sont pas de prédilection on l'a vu avec le RCK c'est vrai qu'à un moment donné il les transforme de par moments donc au niveau de la récupération lorsque tout Élysée est absent à un moment donné par la RCK mais ce n'est pas de direction c'est un défenseur central ici qu'est-ce qu'on fait il a été mis mais lorsqu'on a une difficulté lorsqu'on a une difficulté tout ce qu'il peut c'est de ratisser c'est de récupérer mais lorsqu'il récupère qu'est-ce qu'il en fait parce qu'au niveau du problème du milieu c'est que vous pouvez récupérer mais après au niveau de la relance si c'est au niveau de la défense on peut on ne veut pas le faire de gaz mais lorsque c'est au milieu que vous récupérez il ne veut pas avoir un moment donné à ce niveau comme ce qui s'est passé à la canne 2013 avec Florent Florent Ramba la relance ça n'a jamais été sa qualité primaire Florent Ramba il tacle il récupère mais à côté il y a Charles Cabouré qui relance ou du moins il y a Jacaria Coney en son temps qui relançait mais là on avait Ismaël Oudrago qui joue toujours deux muts avec Cédu Saint-Bourré qui récupère donc je n'ai pas vu la construction entre Ismaël Oudrago Bertrand Traoré et puis voilà c'est le symbole c'est le symbole au niveau du milieu d'accord et du coup c'est une passe du défenseur qui est venu jusqu'au milieu pour donner la passe à l'attaquant tout simplement parce qu'il était obligé de sauter le milieu parce que ça ne donnait pas le côté également il faut qu'on avance il y a un autre match de préparation contre le Maroc c'est le 12 prochain qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que comme je l'ai dit c'est au plateau il faut reconduire c'est le même joueur il ne faut pas commettre les mêmes erreurs ce qu'il faut faire simplement c'est de faire les choses autrement il faut voir d'autres paradigmes il faut oser il faut changer beaucoup de choses dans ce qui s'est passé sur le match de la Côte d'Ivoire le choix des hommes la tactique le comportement du staff managérial tout ça c'est important parce que vous savez le football se joue sur le terrain à 11 mais vous qui êtes même dans le vous qui êtes le staff hors du terrain vous inculquez vous influez sur vos acteurs premiers sur le terrain et moi dans ce match je suis désolé de le dire il y a des comportements que je trouve qui ne doivent pas aujourd'hui faire le tour du monde parce que footballistiquement parlant c'est pas bon on était très nerveux exactement tout le staff de Bukinabé était nerveux et quand on est nerveux la conséquence c'est quoi vous perdez le fil du match vous ne gouvernez plus votre match vous vous attardez sur des choses inutiles conséquence vous ne voyez même plus les détails les plus simples dans votre match Firmin qui s'emporte le Côte Malo on sait qu'il a un tempérament également il va falloir canaliser tout ça sur le banc il voit deux jouets qui s'est sticulent donc l'un mis dans l'autre on est sorti de notre match sans que personne ne nous fasse sortir on est sorti de notre match et quand vous sortez du match la communication que vous donnez aux joueurs de l'intérieur puisque par moments ils jettent un regard sur la touche ils vous regardent c'est pourquoi on dit il faut que vous ayez une attitude généreuse tout au long de la Ligue regardez le Côte Ivoirien il encaisse mais qu'est-ce qu'ils font en aucun moment vous avez vu Bommel et son adjoint s'exciter ils sont restés tranquilles et c'est dans cette tranquillité que vous pouvez lire le match trouver des failles trouver des solutions mais quand vous êtes excité de cette façon vous embarquez toute votre équipe dans la nervosité c'est la première fois qu'on a vu la charnière centrale Bukinabé Dayou et le jeune Edmond Tarantino être sous pression énervée et la nervosité a provoqué quoi ? a permis de détruire complètement notre match donc c'est qu'il faut faire il faut faire les choses différemment par rapport au match merci Issa Cacabré on donne 30 secondes pour qu'on avance ce que je vais dire ici par rapport à la nervosité je crois que ça n'a pas commencé dans ce match on en a vu ici notamment le coach Firmé Sarnou vous dites le nom clairement je pense qu'à un certain moment vous êtes un coach adjoint vous devez vous calmer suivre un peu le tempérament du coach principal et même si le coach je te compte souvent c'est de calmer le coach mais si vous êtes excité ici faites des choses et Alain Traoré ici il ne donne pas cet exemple là de ce grand jeune ce grand footballeur qui a fait le tour du monde qui a fait les résultats non moi je pense que c'est une très mauvaise image et je pense qu'il faut arrêter ces gens d'image parce que ça ne donne quand même pas une image c'est un bon image de la football Burkinawe parce que j'ajoute les Ivoirais comme les Burkinawe étaient tous en bandeau noire à nos matchs à nos victimes donc ce match l'intensité de ce match devrait plutôt jouer mais là on rentre dans un ping-tong et on d'accord si on attendait de voir le 12 comment ils vont se comporter ça va beaucoup changer j'espère bien à présent on va voir une vidéo de Blaise Yammygo qui en tout cas dans ce bon moment avec son club a fait de belles actions et on revoir Sous-titrage ST' 501 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 quand ils voient les joueurs aux championnats, regardez par exemple Diego Simonnet, des couches comme ça, c'est leur caractère, mais ça ne veut pas dire que c'est leur caractère, et ils transmettent ça aux joueurs, et ça fait leur marque de fabrique au fait sur le terrain. Et lui, le coach Vioël Moldovan, il était exactement ça. Je m'appelle une fois, on jouait un match, on a perdu le match dans les prolongations, dans les arrêts de jeu du mois, merde, et quand il est rentré dans les vestiaires, moi j'étais assis comme ça, il a pris avec une bouteille des trucs énergigeants, il a jeté comme ça, il a laissé les colden de nos défenseurs, il voulait le tabasser, mais bon, c'est le caractère, mais au fond de lui, c'était vraiment sympa. On a vu que vous êtes de retour à Ouagadougou, et vous êtes allé faire un don à votre ancien club, l'étoile filante de Ouagadougou, on va voir ces images ce soir même, que vous étiez sur le terrain d'entraînement de l'étoile filante de Ouagadougou, voilà, des ballons, des plots, on va dire, des nattes aussi, on en a vu, des bouilloirs, pour en tout cas, renforcer en tout cas, le matériel au niveau de cette équipe de l'étoile filante de Ouagadougou, où vous avez traversé, où vous avez passé, en tout cas, de beaux moments, alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, en tout cas, à faire un don, après, en tout cas, quelques années, partie de l'étoile filante ? Parlant de motivation, je pense que je n'ai pas trop une motivation particulière. Moi, c'est quelque chose que je pense que je suis, j'ai le devoir de faire ce truc, parce que j'ai juste eu la chance de sortir, et je sais comment les clubs ici, souvent, évoluent, et les conditions dans lesquelles les joueurs sont, c'est vrai, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile, et donc, j'ai pensé aussi au président, et quand je partais à l'effort, c'était un peu difficile, à une période où c'était vraiment difficile, si je me rappelle, bien sûr, aller laisser trois mois d'AIA, et donc, c'était difficile, et donc, même avec les joueurs, souvent, c'était difficile d'avoir l'argent d'essence, tout, 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 tant que je me suis dit, bon, si je peux quand même apporter quelque chose pour cette équipe et les aider un peu, pourquoi pas, moi, ça me fait plaisir d'aider une équipe, parce que l'équipe aussi m'a aidé, parce qu'en ayant le contrat avec l'effort, voilà, ça m'a ouvert des portes, j'ai fait une saison, une bonne saison, j'ai eu un trophée, voilà, où d'abord, c'est que M. Ilbudo disait à la finale de la Coupe de Faso, et donc, ça m'a vraiment fait plaisir, de faire plaisir à la famille bleu-blanc, il faut qu'il y ait une tête, je pense que c'est la plus grande équipe au Burkina, en termes de supporters, en termes de... c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, même son voisin en bleu-blanc, il n'y a pas de débat, ça c'est ça, c'est ce qu'il y a, en termes de statistiques, en termes de trophées et de supporters, il faut vraiment, c'est top, et donc ça me fait plaisir. Pour l'information, la donne a changé à un moment donné, et puis, l'agrachie a changé dans l'actualité, alors c'est important, si tu me permets de placer un moment sur... Et ça, c'est des images, quand nous les voyons, donc ça fait des pincements au cœur, et dans le football, le plus important, et ça me rappelle une chose, le plus important, c'est pas le nombre d'années aussi que vous passez dans un club, ou bien, c'est aussi la relation humaine que vous gardez avec les gens. Il le fait parce qu'il a gardé de très bons rapports avec le président, il citait son nom, Asami Rabba, et on lui dit pourquoi il fait pratiquement 6 à 7 ans avec le RCK, pourquoi ce n'est pas RCK, c'est aussi l'affaire, le choix, mais quand j'écoute dans ses explications, c'est beaucoup plus la relation humaine qui le ramène vers l'étal filant de Ouagadou, et moi je pense que c'est le plus important, et c'est aussi un message fort pour les dirigeants de club, et lorsque vous avez les garçons, il faut les traiter bien. Ce n'est pas suffisamment, on va dire que ça ne doit pas faire vivre l'étal filant de Ouagadou, mais la reconnaissance, ça même, c'est quelque chose de meilleur qu'on peut quand même avoir dans notre existence. d'accord. Justement, on va écouter le président de l'étal filant de Ouagadou, le capitaine Abdoulaye Zongo. Le geste vient au juste moment, ça nous va droit au cœur. On a fait que lui souhaiter tout le bon pour toute sa carrière qu'il va faire, que Dieu l'accompagne, c'est tout ce qu'il est en train de faire, et que, bon, que le meilleur qui vient là, lui, soit rendu, ça nous plaît beaucoup parce que, ça nous plaît parce qu'il y a des anciens, il y a des joueurs qui sont partis plus que, bon, depuis des années, qui ne veulent même pas venir ici. Il y en a même qui ont fini leur carrière et qui ne sont pas revenus. Donc, ça nous choque. Nous, on aimerait que tous ceux qui sont passés par le club puissent faire emboîter le pas de M. Blaise parce que c'est très bon. Mon ancien coquete, Blaise Améro, c'est un ami à moi. À part le football, on est ensemble chaque jour en cours. C'est une joie immense pour nous, pour la maison bleue et blanc et pour les matériels qui sont venus. Ça veut dire que, comment dirais-je, ça veut dire que c'est la famille qui est là. Dieu l'a soulé premièrement, il est sorti en contrat pro et ce que lui aussi il est sent pour le club, il a mené quelque chose pour le club. Des ballons pour les joueurs et des nattes pour la mosquée et tout. vraiment, il est sure de bonnes chances pour la suite. Beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans sa carrière et il y aura du meilleur qui sera devant encore. Voilà, des bénédictions, on sent que ces gens sont vraiment émus de voir un joueur revenir au club qui pense à faire un geste, c'est salutaire. Je pense que c'est d'abord une image interpellative, ça va interpeller quand même pas mal de joueurs parce que le devoir de rédivabilité dans la vie c'est important. Quand vous passez dans une famille et que cette famille vous a bien accueilli, quel que soit vous allez vous retrouver, il faut penser au moins à cette famille. Et le geste de Blaise, moi personnellement on n'a pas le temps d'en parler mais c'est un petit geste qui vaut son pésant d'or et moi je ne peux que lui souhaiter beaucoup de chance et félicitations. C'est comme ça que les joueurs doivent avoir cette pensée pour leur club et puis ensemble ça manque le volet humanitaire humaniste du football. Blaise, il y a mieux qu'on on est pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce que pour vous vous pensez déjà que vous avez fait que vous avez atteint le summum de votre carrière ou pour vous il reste quelque chose à part faire pour le moment ? Mais non, je peux dire que je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé parce que pour atteindre le sommet il faut d'abord avoir dans le minimum 20 temps de sélection en équipe nationale et jouer dans les Tagans championnats peut-être. Et donc je peux dire que je n'ai pas encore commencé et toutes mes prières c'est que Dieu me donne toujours la santé. sur les terrains que je puisse m'épargner des blessures et voilà c'est le plus important les blessures ça veut dire que si tu n'as pas de blessures si tu te donnes la chance aussi de pouvoir t'exprimer à tout moment et je pense que si je croise les doigts pour ça et je pense que Dieu va m'aider aussi pour ça je pense que je vais encore faire de grandes choses dans l'avenir et avoir vraiment une très bonne carrière. C'est notre souhait également pour vous donc on vous remercie d'être passé sur ce plateau c'était un plaisir le temps n'était pas beaucoup pour nous mais on espère bien vous revoir à Sport 3 merci Issa Kailboudo félicitations encore une fois de plus c'était bien merci Ibrahim Dianda merci à vous on se retrouve vendredi merci Ibrahim Cabré mais pas après le match des 12 il va tout casser merci à l'équipe si on gagne oui merci à l'équipe de réalisation autour de Yasmine Konaté et merci à vous aussi qui nous avez suivi on se donne rendez-vous vendredi avec une autre émission d'ici la porte vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501